Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau vlog. Ouais c'est un petit vlog aujourd'hui. Donc le programme, je vais vous montrer un peu ma morning routine vraiment très vite fait en ce moment. Comme je vous ai pas fait une vraie morning routine au jour de rentrée, parce que j'avais vraiment la flemme de le faire, ça me tentait pas du tout à ce moment là. Et bien je vais vous montrer juste en vlog ce que je fais et tout le matin. Là par exemple hier j'ai pas eu le temps de me laver les cheveux, donc je vais vous montrer ce que j'utilise pour me laver les cheveux. Je vais vous montrer ce que j'utilise pour me laver la peau, les crèmes que j'utilise etc. Et même peut-être le make-up si je vais me faire un petit make-up. Alors pour les cheveux, généralement moi je change assez souvent de shampoing, d'après-shampoing je change pas trop souvent. Genre tout ce qui est masque, après-shampoing etc. j'utilise toujours les mêmes. Mais là en fait il y a une marque qui m'a proposé de tester leur produit, donc là maintenant ça fait bien 3 semaines, 1 mois que je les ai reçus, 3 semaines, 1 mois que je le teste. Et j'en suis vraiment super ravie, c'est pour ça que je vais vous présenter. En fait leur marque c'est composé de 96% d'ingrédients d'origine naturelle. En fait ils ont développé leur gamme en fonction du cuir chevelu, parce qu'en fait il y a beaucoup de pollution etc. Donc ça peut amener à des démangeaisons, des sécheresses, des pellicules, des choses comme ça. Donc ils ont adapté leur gamme en fonction de ce type de problème là. Donc la marque c'est système professionnel, donc ils m'ont envoyé le shampoing qui se présente comme ceci. Ils m'ont envoyé l'après-shampoing, enfin le masque plutôt, qui se présente comme ça. Donc c'est assez volumineux. Et ce que j'ai vraiment été intriguée entre guillemets, c'était le pré-shampoing. Donc c'est avant le shampoing, ça se présente comme ça. Donc ça tu le mets sur ton cuir chevelu, je vais l'appliquer, vous allez voir. Donc en fait ça c'est à l'argile, donc c'est le pré-shampoing, c'est à l'argile. Ça, ça se fait beaucoup, beaucoup, de plus en plus souvent de mettre de l'argile, enfin des pré-shampoings à l'argile pour enlever tout ce qui est impureté, tout ce qui est excès de sébum entre guillemets, excès de gras etc. Donc ça vous le laissez pas trop longtemps, vous le laissez environ 5-10 minutes à peine. Et après vous allez vous laver les choux avec la gamme. Donc moi j'ai utilisé ça et c'est vachement bien. Je trouve que le cuir chevelu est beaucoup plus frais, beaucoup plus détoxifié en fait. C'est vraiment un avant-après, j'ai utilisé juste la gamme sans le pré-shampoing pour voir ce que ça donnait. Et avec le pré-shampoing, je trouve que le pré-shampoing il fait vraiment une différence. Ensuite vous avez donc le shampoing comme ceci. Donc il permet d'hydrater le cheveu et il évite aussi les frisottis. C'est vrai que j'ai eu un peu moins de frisottis au niveau de mes petits cheveux. Ensuite le masque, donc eux ils le disent d'utiliser une fois par semaine. Moi j'utilise deux fois par semaine, je suis une thug, voilà. Donc c'est ce masque là, il est vraiment pas mal du tout. J'ai vraiment senti une différence au niveau de mes cheveux. Je les ai trouvé beaucoup plus souples, beaucoup plus brillants aussi. Je sais pas, genre mes cheveux ils vont beaucoup mieux depuis que j'utilise cette gamme là. Hyper surprise, ça facilite aussi le coiffage, ça démêle aussi. Donc je suis vraiment trop trop contente de ça. Je vais vous montrer un peu l'application de ça. Donc ça je l'utilise surtout pour, enfin sur là en fait. Ici, dans cette raie là, la raie ici. En fait je fais des petites lignes et je le mets au niveau du cuir chevelu. Et après je masse, moi je fais ça comme ça. Après il n'y a pas vraiment de mode d'emploi mais voilà. Donc ça se présente comme ça. J'ai essayé au pinceau, j'ai essayé à la main, je préfère largement à la main. On arrive un peu mieux à appliquer la matière. Et je fais comme en fait, vous savez les couleurs là, quand on fait les couleurs. Je fais un peu pareil. Donc je fais surtout là où ça graisse beaucoup en fait. Comme ça, ça va un peu absorber. Là, ça faisait trois jours environ que je ne m'étais pas lavé les cheveux. Ça, ça évite pas les cheveux de régresser le fou je trouve. Je me lave tous les deux ou trois jours les cheveux. Donc ça ne change pas trop ça je trouve. Après le shampoing, je trouve qu'il vide assez rapidement. Quand t'as des longs cheveux, enfin quand t'as des longs cheveux, j'ai les cheveux courts je trouve. Mais quand t'as des cheveux d'une longueur moyenne, oh la gueule. Je trouve que le shampoing il se vide un peu. Moi si je peux vous conseiller un truc, c'est de tester le pré-shampoing. Il est vachement bien, je ne sais pas s'ils le vendent à l'unité. Mais de tester le pré-shampoing et le masque. Et s'il est satisfait, vous prenez le shampoing. Parce que c'est vrai, le shampoing on en a un peu de temps, on en a beaucoup et tout. Donc si je peux vous conseiller une petite nouveauté, ça serait surtout le pré-shampoing qui est vachement bien. Et ça ne sèche pas comme de l'argile sur le visage, vous voyez. Ça ne sèche pas du tout pas mal. C'est complètement différent. Et c'est hyper frais, vraiment c'est hyper frais. Hop, et on va s'appliquer un petit masque pour la peau. Je ne ressemble à rien du tout. Donc ce que j'utilise pour mon masque, bon là j'essaie de finir. C'est un masque The Body Shop Japanese Matcha Tea. C'est un truc anti-pollution. Il est vert, il est assez bizarre. Je ne sais pas s'il est vraiment hyper... Je n'ai jamais vu vraiment de résultats oufissimes sur ma peau. Mais bon vas-y, je le finis quoi, un minimum de respect. Je ne vous ai pas montré. Mais j'ai nettoyé ma peau avant. Donc je nettoie ma peau avec du lait... Du lait d'Anaise. Oui, du savon au lait d'Anaise. C'est un savon que j'ai acheté sur Beauté Privée de la marque Florence Nature. Donc c'est une marque bio. Et j'utilise tous les matins en fait. Je le trouve vraiment bien. Je l'utilise aussi des parfois le soir, ça dépend. On a sauvé un petit peu ma peau juste après la pilule là. Parce que j'ai arrêté la pilule Optimisette, si vous ne le savez pas. Je l'ai arrêtée. Parce qu'elle me donnait trop de boutons. Mais vraiment, une catastrophe. Je pense que vous l'avez vu dans mes vlogs. Elle me donnait beaucoup, beaucoup de boutons. Dans le dos, sur le bas du visage. C'est une catastrophe. Ça m'a dégoûtée. Et j'étais tout le temps énervée. Et je n'avais aucune patience. Donc au bout d'un moment, je me suis dit, c'est bien beau de ne pas avoir mal. Parce que vraiment, j'avais pas mal du tout au niveau de mes règles. Mais par contre, mon humeur était catastrophique. Tout le temps négative. Tout le temps énervée. Vraiment une catastrophe. Donc là, ça va beaucoup mieux. Et en plus, avec le savon, ça nettoie vraiment bien. Ça n'agresse pas du tout. Donc allez sur Beauté Privée. Ils font plein de remises. Pour tout ce qui est bio. Enfin, ils font de tout en fait. Ils font vraiment de tout. Donc ça, je vous conseille Beauté Privée. J'ai toujours mon lien de parrainage qui vous offre 5€ de remise sur votre première commande. Donc voilà. Bon, on va laisser poser tout ça. Et on va aller se laver. Je vous montre le résultat de mes cheveux juste après. En attendant que ça sèche, entre guillemets, je vais me faire mon cappuccino. Alors, pour me faire mon cappuccino, enfin mon café, c'est plutôt un café au lait. Vous mettez du lait. Voilà, un petit peu. Genre je mets un tiers. Ensuite, je mets au micro-ondes. Donc j'ai mis le Lord Expresso. J'ai mis un café normal. Et ensuite, je mets mon café et je laisse couler quoi. Voilà, c'était le tuto. Comment faire un café au lait avec Elisabeth. On rajoute aussi un peu de sucre. Oh, parce que moi... Je reviens de la douche. J'ai... Ah, je ne vous ai pas montré ce que j'ai utilisé sous la douche. Attendez, j'arriverai. Ça en gommage pour le corps, c'est vachement bien. J'ai une tête affreuse. J'utilise ça en gommage pour corps. Je vous le mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. C'est de la marque Sephora. Sephora Collection, ce n'est pas cher du tout. C'est un gommage pour le corps. C'est hyper doux. La peau, elle est hyper douce après. T'as un fini gras, c'est assez sympathique. Donc, c'est un gommage au sucre. 96% d'origine naturelle. C'est dimanche. Que des enregistrements d'origine naturelle. En fait, ma peau est beaucoup plus douce, beaucoup plus nette. Elle est beaucoup mieux, je trouve. Donc, moi, je fais ça surtout au niveau des jambes, pour éviter, vous savez, tout ce qui est les poils incarnés, les choses comme ça. Enfin, je fais aux endroits où il y a des poils, surtout, au cas où elle repousse, s'il n'y a pas de poils incarnés. Je fais ça aussi. Enfin, j'ai testé une fois sur le visage. Et je trouvais ça vachement bien. Au début, je ne vous conseille pas trop de le faire sur le visage parce que c'est un gommage corps. C'est fait pour le corps et t'as des gommages spécifiques pour le visage. Mais je trouve que sur le visage, ça fait aussi une peau hyper douce. C'est pas très abrasif non plus. Donc, vous pouvez l'utiliser pour le visage. Moi, ça me convient très bien. Je me suis habillée aussi. Mais je ne sais pas, je ne suis pas très fan de l'ensemble. Là, ça fait trop pâle. Je ne sais pas, peut-être que je vais changer de t-shirt. Donc, je me suis râvée les dents et tout le bordel. Je ne vous montre pas ça parce que ce n'est pas intéressant. Je vais vous rapprocher. Donc, en ce moment, j'utilise... Enfin, ça dépend. Enfin, ça dépend si j'ai beaucoup de boutons ou pas. Mais j'utilise ce genre de... Sérum ? Je ne sais pas. Anti-imperfection de The Body Shop. C'est un T3. Je utilise beaucoup cette gamme-là. Même pour les masques. Si je retrouve le lien, je vous mettrai en barre d'info. Pour les masques aussi, les masques anti-imperfection de nuit. Celui-ci, il est génial. Après, tu t'en fous un peu partout. Tu t'as têté d'oreiller. Mais franchement, il est génial. Franchement, il est vraiment bien. Sinon, le matin, qu'est-ce que j'utilise aussi des fois ? Ça, c'est excellent. Si vous cherchez une mousse nettoyante pour le visage qui purifie la peau, qui a un effet vraiment très frais, c'est, je pense, un des meilleurs que j'ai testé. Je l'avais pris avec moi quand je suis partie chez mon papa pour vraiment tester. Et c'est la marque Origins. C'est ce petit tube. Donc, je vous mettrai aussi le lien en barre d'info. C'est Check & Balances mousse nettoyante visage. Donc, c'est la gamme blanc. Je ne sais pas s'il y a un nom, mais je pense que vous êtes ça. Il est génial, génial, génial. Je vous mettrai aussi le lien en barre d'info. Excellent. Vraiment excellent. Ça te purifie la peau, mais d'une manière... Excellent. Là, comme j'ai nettoyé mon visage, etc., j'ai fait un petit gommage. Donc, là, je vais juste appliquer ma crème. Donc, j'alterne. Enfin, j'alterne. En fait, j'ai eu des problèmes de boutons. Au début, je pensais que c'était ma crème qui me le faisait. En fait, non, c'est ma pilule. Donc, j'ai un peu laissé de côté cette crème-là. C'est la crème avant. C'est la 2 en 1 éclaircissante. Donc, je l'ai un peu mise de côté. Je ne sais pas pourquoi. Donc, j'ai commencé cette crème-là de chez Melvita. C'est la crème Nectar de Rose Infusion, soit en 2 jours hydratant. Donc, je suis en train de la finir. Celle-ci, parce que je l'ai bien, bien, bien entamée quand même. J'en mets 2 toutes petites. Et je l'applique sur le visage. Et franchement, cette crème, elle est super bien. C'est bio, je crois. Melvita, je pense que c'est bio. C'est dégâne. Enfin, c'est tout ce qui est cruelty-free. Crute-free. Non, oui, c'est ça. Crute-free, pas fruit. Crute-free. Enfin, bref. Il n'y a pas de maltraitance animale. Voilà ma routine du matin. Merci, au revoir. J'utilise beaucoup moins de crème et tout. Au niveau des sérums aussi, comme je vous dis, ça varie un peu. Quand je vois que je manque un peu de... Enfin, que mon teint est un peu terme, j'utilise aussi la gamme Avance. Le sérum-là, il est super bien. C'est un sérum à la rose, détoxifiant, etc. Donc, vraiment, ça dépend de l'humeur de ma peau. Là, c'est coussi-coussin, comme je dis. Je ne sais pas trop. Donc, j'essaie de laisser un peu respirer. Vous savez que les masques, les machins, c'est une catastrophe. Enfin, vraiment, je pense que tout le monde a le même problème en ce moment. C'est au niveau des masques, ça fait plein de boutons au niveau de la mâchoire. Au niveau du cou aussi, c'est vraiment catastrophique. Alors, le shampoing, je ne vous ai pas dit, mais il ne mousse pas. Enfin, il mousse très très peu. Vraiment, ce n'est pas comme les Head & Truders ou les choses comme ça. Il n'y a pas de l'ingrédient qui fait mousser, vous savez. Donc, au début, je me disais, ça ne va pas trop trop bien nettoyer. Mais en fait, si, ça me pousse super bien. Plein de rougeurs. Genre là, par exemple, je ne sais pas si vous voyez, c'est un bouton d'allergie. Je ne sais pas pourquoi. Genre, ça me gratte. Genre, c'est une catastrophe. Chaque fois, on me demande dans les commentaires, c'est quoi mon mascara qui me fait les cils de malade. Celui-ci, c'est le Size Up en waterproof. Le waterproof, il tient beaucoup plus la corbure des cils. Il est génial, par contre, à démaquiller. C'est une galère, vraiment une galère. Là, vu que j'ai la flemme de bien me démaquiller ce soir, je vais prendre un normal. Je vais prendre celui-ci, le Maybelline de Taltentation. Je vais mettre le Fit Me de Maybelline en anti-cerne, vraiment très vite fait. On va poudrer avec la poudre de chez Too Faced. Je l'aime... Enfin, c'est pas que je ne l'aime pas, mais elle n'est pas folle. Je trouve que quand je poudre, c'est quand même assez gras à la fin de la journée. Alors qu'avec le Givenchy, c'était beaucoup mieux. Enfin, ce n'était pas gras. Bref, je l'aime bien. J'ai eu dans le calendrier de l'avance Sephora de l'année dernière, je crois. Ensuite, pour les sourcils, j'utilise toujours le même produit que j'ai reçu dans le calendrier de l'avance, le look fantastique. Je ne sais même pas ce que c'est la marque. Je n'ai plus de marque dessus, je suis désolée. Ensuite, on va utiliser la palette que j'adore, que j'avais reçue de Sephora. C'est la Féline Instinct. Je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos. Elle est vraiment bien. Vous êtes très, très loin, dis donc. Que s'est-il passé, les enfants ? Rapprochez-vous ! Hop, donc c'est celle-ci. Je la trouve vraiment bien. Elle est pratique, genre elle a des trucs vraiment neutres. Et ce fard-là, il est vraiment génial. Je ne l'ai creusé quand même pas possible. Il est vraiment bien. Donc j'utilise un pinceau sale. Mais c'est le pinceau que j'utilisais pour faire le marron, donc c'est de la même couleur. Donc je vais juste faire le tour, ensuite mettre une autre couleur si je veux. Je vais faire un truc, on verra ce que ça donne. Écoutez, j'y crois pas trop, mais bon, allez, on essaye un petit peu. Ouais. Je ne serai pas maquilleuse professionnelle, moi je vous le dis. On va l'estomper avec un pinceau propre. Eh, ça va bien l'estomper, je suis fière de moi. Bon, on va prendre un nude. Notre milieu. Oh là, je n'aurais pas dû faire ça. Je n'aurais pas dû faire ça, j'en ai beaucoup trop mis. Mais grâce à notre pinceau estompeur, on va pouvoir l'estomper. Et ainsi, je vais mettre enfin le fard avec les paillettes magnifiques, là, que j'aime trop. Et pour plus d'intensité, là, vous ne voyez que dalle. Bon, ce n'est pas grave, il n'y a pas grand-chose. La palette de Bella Pierre. Celle-ci, il y a plein de paillettes en fait. Je crois que je l'ai acheté sur beauté privée. Je vais me prendre une petite couleur assez sympathique pour mettre dans le coin des yeux. En fait, c'est des fards crème, j'aime trop. Quand on t'appuie, ça fait comme du sable. Parce que vous n'allez jamais refaire ce tuto make-up extrêmement nul, on va pas se mentir. On dirait que j'ai plein de cernes, mais oui, j'ai des cernes, c'est une catastrophe. Oh là là, il faut que je dorme un peu. Ça me manque tellement de ne pas mettre de rouge à lèvres, je vous jure, c'est fou. Parce que moi, je ne maquille jamais mes yeux, je maquille toujours mes lèvres. Et là, ça fait bizarre parce qu'avec le masque, ça ne peut rien faire. Même les fonds de teint, le bronzer, l'highlighter, les choses comme ça, on ne peut plus rien mettre. C'est pour ça que maintenant, les calendriers de l'avance, c'est surtout du soin et pas du make-up. Parce que les gens savent très bien que le make-up, on ne peut pas le faire en fait, on ne peut pas l'utiliser. Voilà pour le make-up. Voilà, je n'ai rien mis d'autre. Bref, je vais sécher mes cheveux. Je vais sécher mes cheveux. Je vous montre ça juste après, mais ils sont vachement... Enfin, je trouve que la couleur, elle est beaucoup plus jolie de mes cheveux. Genre le blond, il ressort bien et ils sont beaucoup plus souples. Je vais vous montrer ça. Bon, voilà pour le séchage. Là, je n'ai pas séché à fond dans cette partie-là parce que c'est assez abîmé, comme vous le savez. Donc, je n'ai pas envie de mettre trop le séche-cheveux ici. Les cheveux sont hyper doux, hyper souples. Donc là, ils sont un peu épais et tout parce qu'ils viennent d'être séchés au séche-cheveux. Même la couleur, j'aime trop. Genre, ça fait trop bien ressortir le blond. Et ça fait vraiment de trop beaux cheveux. Vous voyez la démarcation de mes cheveux ? Genre, là, c'est marron. Là, c'est rond. Et là, c'est blond. Et là, ce n'est pas la coloration ou décoloration. Là, c'est mes cheveux. Cheveux, quoi. Genre, ils se décolorent tout seuls, en fait. Mais voilà, en gros, mes cheveux. Et je trouve que mes cheveux vont beaucoup mieux. Et ça sent super bon, vraiment. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse de découvrir de nouvelles gammes. Je vous conseille le pré-shampooing et le masque. Parce que c'est vraiment deux produits très, très bien. Bon, pour l'outfit of the day. Alors ça, ça vient de chez Pull&Bear, je crois. Ça coûte 10 euros. Et il y a plusieurs coloris. Il y a kaki, etc. Je vous l'ai montré le kaki dans mon all-sheen. Si vous l'avez pas vu, je vous mettrai dans le petit i juste là. Le pantalon, il vient de chez Bershka. C'est en taille 38. J'aurais dû prendre la taille 36, mais il n'y en avait plus. Le pantalon qui remonte jusqu'à la taille. C'est un peu mom et tout, un peu large. Et pour les chaussures, j'ai mis mes filles là. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà montré, celle-là. Peut-être sur Insta, mais pas sur YouTube. Voilà pour cette morning routine. Alors en fait, je voulais continuer ce vlog pour vous amener à Truffaut, etc. Mais au final, le vlog allait durer trop, trop, trop longtemps. Ça allait durer 45 minutes. On va faire une morning routine et après, ça sera un autre vlog. Donc vous verrez l'autre vlog prochainement. Vous allez voir ce qu'on a fait à Truffaut. Donc bref, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne. Juste là, si ce n'est toujours pas fait, je vous mettrai dans cette vidéo que ça fait que je compte juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501